C'est un film qui, en fait, aborde plusieurs thématiques importantes. On a trouvé quand on a fait le choix de ce film. C'est d'une part la terre des hommes, ça parle effectivement du monde agricole, puisqu'on parle de la terre et des hommes, parce qu'il s'agit d'une jeune femme qui va vouloir s'installer en reprenant la ferme de son père, qui est en pleine décrépitude et qui va à la faillite, en fait. Tu vas où ? Bosser. Qu'est-ce qui se passe ? L'équilation judiciaire. Cette terre, c'est chez moi. Elle ne sortira pas de la famille. Allez, pars-toi maintenant. Je vais me tirer dessus. Donc elle a à la fois la problématique d'être une femme, la problématique de la transmission de la terre, et de vouloir faire quelque chose d'un petit peu différent. Et là, elle va se heurter à tout un tas de problèmes que chaque personne qui s'installe rencontre. Et elle va se faire aider en rencontrant un homme qui a du pouvoir, en fait, assez charismatique, et qui va finalement la mettre sous emprise, tant et si bien qu'on va arriver à des violences sexuelles. Donc le film est un petit peu sur ces deux thèmes, c'est-à-dire la femme dans le monde agricole, et puis le côté, alors effectivement, plus des violences, c'est la question de l'emprise et du consentement, en fait. Ce sera votre parole contre la sienne. Vos proches vont être interrogés. Ça va durer longtemps. Je ne sais pas à quoi ça sert de se battre, la suite où on est contre nous. Le film va être présenté, et ensuite, il y aura un échange avec la salle. Ça ne va pas être un débat. On était un mouvement militant féministe et d'éducation populaire aussi. L'idée dans notre mouvement d'éducation populaire, c'est de dire qu'on a des actions pour défendre le droit des femmes. Ces actions qu'on fait, elles ont pour but de transformer la société, en fait. C'est ça, l'idée. Ce n'est pas de mener une action pour mener une action, c'est de mener une action pour qu'il y ait un changement qui va dans le sens d'un bien-être pour tout le monde, en fait. Pour ça, on a besoin que les gens s'expriment sur ces sujets-là, parce que c'est important pour eux. Qui sait mieux ce qu'il ressent, c'est la personne. Et nous, on n'est pas là pour parler au nom des autres. Et donc, comment on recueille cette parole ? Soit c'est dans nos accueils individuels, donc ça, on le fait, soit c'est dans nos accueils collectifs auprès des jeunes. Et puis aussi, dans des moments où on peut rencontrer un public plus large, recueillir justement ce que les gens pensent du sujet, et donc là, tout particulièrement, des violences. Constance ! Constance ! Si c'était vrai, tu m'en aurais parlé, non ? Attends, tu crois que j'en revente, là ? Tu as pensé à sa famille ? Sa femme, ses gosses ? Tu ne vas pas m'accuser, moi aussi ? Lâche-moi ! 60 euros ! Qui dit mieux ? Allez, 70 ! Je ne sais pas, on monte pour vous, vous voyez bien. Je vous emmerde. Et si à la fin de cette rencontre, il y a des gens qui se questionnent en disant « Tiens, je vais peut-être être un petit peu plus vigilant, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde agricole, ou que ce soit dans la vie par rapport aux violences faites aux femmes, dire « Ah, peut-être que là, il faut que je réfléchisse un petit peu différemment. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada